Longtemps confrontés à des difficultés pour étancher leur soif est celle du Cheptel. Les populations du village de Boké-Namori, dans la commune de Boké-Gialobé, dans le département de Podore, situées en plein cœur de la zone cibopastorale, viennent de pousser un ouf de soulagement. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, par ailleurs coordonnateur départemental de l'APER, par la grâce du chef de l'État, Makissal, leur a offert un forage dont les travaux sont évalués à 200 millions de nos francs. Il sortira bientôt de terre. Une fois que les travaux seront achevés, le forage permettra aux éleveurs de cette zone cibopastorale d'être alimentés de manière correcte en eau. Moi-même étant quand même natif de la zone de Djeri en général, le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est encore la question de l'eau, c'est le problème de l'eau. C'est vrai qu'on a fait des efforts particulièrement importants depuis 6 ans, mais nous travaillons encore à faire davantage, disons, de forage. Et je peux déjà dire que le chef de l'État a décidé de mettre à la disposition de la commune de Dungalau au mot de forage. Il appartiendra aux populations de décider justement des lieux où ces forages seront implantés pour encore les soulager de ces difficultés liés à l'approvisionnement en eau. Cette partie du Djeri du département de Podor souffre aussi de problèmes d'accès aux soins sanitaires de qualité à cause de son isolement et de manque d'infrastructures. Ce qui a expliqué la réaction prompte du ministre Abdoulaye Daouda Gallo qui a offert au district sanitaire de Pété du matériel sanitaire. Nécessairement, vous savez que ce sont nos populations, ce sont nos familles, c'est nous-mêmes. Nous savons que nous vivons ces difficultés, l'État a fait énormément d'efforts. Bon, en principe, l'approvisionnement devrait être assuré aussi par, disons, quand même les services, disons, au niveau de ces dispensaires. Il se trouve que, vous connaissez les difficultés que nous vivons, il y a très souvent des patients qui n'arrivent même pas, disons, à payer le ticket d'entrée pour pouvoir être, enfin, consulter. Donc, nous acceptons de prendre tout ça en charge, compte de l'idée d'urgence sur l'IA, et nécessairement, de notre côté, il va falloir quand même aider aussi à soulager, disons, l'État, malgré tous les efforts qu'il fait. Le besoin est encore là, et nous avons pensé, compte tenu de nos positions, de faire beaucoup, disons, d'efforts pour aider encore ces structures de santé à fonctionner. Bon, le département a fait les efforts qu'il faut. Les communes, vous savez que nous avons des communautés qui n'ont pas de capacité de pouvoir assister, disons, à ces structures sanitaires. Donc, ce sont les bonnes volontés qui nous aident souvent à rattraper ce gap qui, aujourd'hui, est par moment constaté dans nos différentes structures de santé. Ces actions sociales du ministre Abdelaydaoude Diallo entrent dans le cadre de ses activités politiques le département de Podor, qui a aussi remis une ambulance à Yarilaou dans la commune de Doumgalaou, et ceci en présence du président du conseil départemental des maires Aboubakarissou, Dembaba, Abdoulaye Elimandia, Kissibousso, Dorambaye, Muntagassi, de Aïcetteja et de Aroné Galoba, tous membres du Haut conseil des collectivités territoriales et de Khalidoukane, conseiller du ministre Abdelaydaoude Diallo, sans oublier les responsables de la Cogère et du maire.